Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de vous apprendre à dériver des fonctions quand elles se présentent sous forme d'inverse ou d'inverse ici de puissance, c'est à dire des fonctions 1 sur u ou 1 sur u puissance n à des coefficients près. Donc en début je vais rappeler quand même rapidement ce qu'il faut savoir et après on fera ici vous voyez 12 exemples assez pour bien apprendre à faire ça. Alors tout commence avec les dérivés des fonctions 1 sur x et 1 sur x puissance n. Alors 1 sur x vous la connaissez, c'est une démonstration qu'on fait, quand on dérive 1 sur x on trouve moins 1 sur x carré, ça c'est à connaître évidemment par coeur. Ensuite quand on dérive 1 sur x puissance n, on trouve et là c'est à connaître aussi moins n sur x puissance n plus 1. Donc exemple, si je ne dois dériver pas 1 sur x puissance 4, et bien en dérivant, je fais des petites flèches ici pour noter la dérivation, on aura moins 4 sur x ici 5. Quand on dérive et que le x est au dénominateur, ici en dérivant ça augmente. Alors on peut concevoir ça d'une autre façon avec des puissances négatives. Vous savez que si on dérive x puissance n, et bien ça donne n xn moins 1, et bien il faut savoir que cette formule elle marche aussi pour n négatif. Ainsi, si vous avez 1 sur x puissance n, vous pouvez le noter x puissance moins n, et en dérivant x puissance moins n, et bien si vous appliquez la même formule que pour les puissances positives, on a quoi ? Et bien on a la puissance qui va sortir devant, et ensuite la puissance diminue de 1. Donc on a x puissance moins n moins 1, ce qui fait qu'en remettant ici des puissances positives, et bien on va faire passer x puissance moins n moins 1 au dénominateur, et ça devient x puissance n plus 1. Donc cette formule, ici, elle est tout simplement le prolongement de la formule pour les puissances positives de x. Alors nous ici, ce n'est pas exactement ce qu'on a, puisqu'on a une inverse avec une fonction dessous. Et là, la formule est un tout petit peu différente, on retrouve évidemment des éléments caractéristiques, on a le moins, le u carré, donc on a le carré. De même, pour 1 sur un, on a le moins, le n et le n plus 1 ici, mais on a, comme dans tous les dérivés de composés, un u prime qui apparaît au numérateur. Donc je vais vous expliquer ça sur un premier exemple, et après on fera ce que j'ai donné au départ. Donc quand on dérive un inverse, c'est-à-dire une fonction suivant 1 sur u, et bien il faut que u soit dérivable, u doit être dérivable, et il faut aussi que u soit différent de zéro, là où on va donc l'étudier et le dérivé. Donc ça donne deux conditions qui, en général, sont déjà vérifiées dans le texte par la définition de cette fonction 1 sur u. Donc nous ici, dans notre vidéo, on ne va pas s'intéresser à cet ensemble de dérivabilité, on va vraiment s'intéresser aux techniques pour apprendre la dérivée. Donc quand on dérive 1 sur u, la formule que vous devez apprendre, c'est, comme j'ai écrit, moins u prime sur u carré. C'est-à-dire que, pour prendre un premier exemple, quand on a 1 sur 4x plus 2 à dérivée. Ici, cette fonction, et bien elle se présente sous la forme 1 sur ux, avec u de x qui vaut 4x plus 2. Donc par exemple ici, si on veut parler de dérivabilité, cette fonction 4x plus 2, elle ne s'annule qu'en moins 1 demi, donc cette fonction sera dérivable sur r privé de moins 1 demi. Pour appliquer la formule, donc, qu'est-ce que ça va donner ? Et bien, si cette fonction, elle s'appelle f de x, ça veut dire que sa dérivée, ça sera donc moins, on met moins, u prime, donc on dérive u. Alors, la dérivée de 4x plus 2, c'est 4, donc ici ça fait moins 4 sur u carré, donc 4x plus 2 au carré. Vous voyez, c'est très simple, il suffit vraiment de procéder dans l'ordre. Alors, si on a une puissance, exemple 1 sur 6x plus 4 puissance 3, là vous avez une fonction sous la forme 1 sur u3, donc là, d'après la formule du cours, au moins 3 u prime sur u puissance 4, la puissance augmente au dénominateur. Donc ici, eh bien, f prime, vous aurez moins 3 fois la dérivée de 6x plus 4, donc 3 fois 6 sur 6x plus 4 puissance 4. Ici, on applique cette formule avec u égale 6x plus 4, donc u prime vaut 6, c'est ce 6 que vous avez là. Le 3 ici vient du n, c'est la puissance qu'on a en bas, le moins vient de la formule, et vous n'oubliez pas au dénominateur de monter le degré de 1. Vous voyez, c'est très simple. Et maintenant, je vous propose, eh bien, de continuer cette série d'exercices vraiment d'entraînement. Alors, on va essayer d'aller vite, pour ne pas que ça traîne trop. Donc, deuxième dérivée. On a donc f2x qui vaut 2 sur 3x moins 2. Alors, je vais aller doucement ici, parce qu'on a une fonction un tout petit peu différente. Quand on a un 2 en haut, qu'est-ce qu'on fait de ce 2 ? Eh bien, on va considérer que c'est 2 fois 1 sur 3x moins 2. Donc, quand on va dériver, on aura 2 fois la dérivée de 1 sur 3x moins 2. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On va laisser, en fait, ce 2 là où il était. Donc, on va le mettre ici en 2. On va dériver 1 sur 3x moins 2. Ça, on sait le faire maintenant. Donc, on a moins, c'est du 1 sur u. Donc là, je vais le détailler pour la première. On a 1 sur u de x. Avec u de x qui vaut, donc, vous avez bien compris, 3x moins 2. Donc, u prime, c'est 3. Donc ici, on aura, d'après la formule, moins u prime, donc 3 sur u carré. Donc, 3x moins 2 au carré. Après, vous n'avez plus qu'à mettre ça sous une forme plus acceptable. Donc, 2 fois moins 3, moins 6. Donc, on a moins 6 sur 3x moins 2 au carré. Vous voyez ? Très simple, finalement. Il y a condition de bien avoir la formule. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois, sur votre copie, d'écrire comme ça rapidement la formule pour bien montrer que vous la connaissez. Comme ça, s'il y a une erreur, on sait que c'est plutôt une erreur, on va dire détournerie qu'une erreur de connaissance de son cours. Et donc, vous ferez bien attention à tous ces coefficients ici qui traînent. Donc, quand vous avez un coefficient ici, vous le retrouverez à la fin. Alors là, il est un petit peu caché. Il est caché dans le 6. Donc, c'est 2 fois 3. Donc, question 3, vous voyez, on a un moins 2. Même problème. On va garder ce moins 2 au numérateur et on va faire la dérivée classique de 1 sur u. Alors, ici, parce qu'on est là pour apprendre, je mets le moins 2 devant. Après, vous pourrez vous en passer. Je fais ça pour bien faire apparaître 1 sur u. Donc, après, la dérivée, on n'a pas besoin non plus de rédiger 2 heures. On fait moins 2 fois la dérivée de 1 sur 4x² moins 82. Donc, ça commence par moins u'. Ici, on dérive ce qu'il y a dessous. Donc, ça va donner 8x sur u² 4x² moins 82 au carré. Le reste est juste la mise en forme. On a donc un moins, un moins. Donc, les deux moins entre eux vont s'annuler. Il restera 2 fois 8, 16x sur 4x² moins 82. Et de ça au carré. Donc, on a bien, vous voyez, un plus devant. Parce que quand on a un moins comme ça, avec le moins de la formule, on a vu, il s'annulait par multiplication. Et puis, c'est tout. Vous voyez, donc, ça roule. Force, on est habitué. Donc, on est parti quatrième. Exactement le même genre. 3 sur 7x plus 1. Donc là, maintenant que vous êtes prêts, on va aller plus vite. Donc, on va avoir un moins, celui de la formule. Le 3 qui était déjà là. Ensuite, la dérivée de 7x plus 1. Donc, 7 est dessous. 7x plus 1 au carré. Vous voyez, ça va vite. Il faut absolument maîtriser l'art de la dérivation. C'est l'endroit où il ne faut pas faire d'erreur. Parce qu'après, vous avez un tableau de signes. Donc, tout peut être chamboulé à cause d'une petite, petite erreur. Cinquième. De plus en plus dur. Donc là, on a un inverse avec un carré et un 4 qui traînent. Le souci pour certains va être ce 4. Alors, ce 4, il faut absolument vous arriver à considérer, à bien voir que c'est un coefficient, tout simplement un quart, qu'on a mis devant l'inverse d'une fonction carré. Cette fonction carré, donc c'est 1 sur u carré. Donc, la dérivée, c'est moins 2u' sur u3. Donc, quand on dérive, on ne fait pas de blabla. On va donc garder ce 1 quart. Ensuite, on aura le moins, le 2 de la formule. Ensuite, il faut dériver u. Donc, vous avez 2x plus 3. Ici, u2x, c'est 2x plus 3. Donc, vous avez u' qui vaut 2. Ce qui fait que vous avez le 2 de la formule et le 2 de u'. Donc, attention, ici, vous aurez 2 fois 2. Et la puissance ne sera plus 2, mais 3. Et voilà, vous n'avez plus qu'à regarder. Ici, le 4 s'annule avec les 2. Donc, il reste moins 1 sur 2x plus 3 au cube. Sixième. Alors là, on a donc un moins, un 4 en plus. Donc, vous devez imaginer que c'est moins 4 fois 1 sur x carré plus 2 au carré. On rappelle sur sa copie la formule, de façon à bien montrer qu'on connaît son cours. Voilà. Il n'y en a plus, ici, qu'à dériver. Alors, le moins 4, on le réécrit. Et ensuite, on dérive notre 1 sur u carré. Donc, moins 2 fois la dérivée de x carré plus 2. Ici, u2x, c'est x carré plus 2. Donc, u prime, c'est 2x. Donc, en haut, vous aurez 2 fois 2x sur x carré plus 2 au cube. Alors là, on a moins et moins plus. 4 fois de 8 fois de 16. 16x sur x carré plus 2 au cube. On est donc à la moitié. On a numéro 7. On continue. Toujours, on garde un rythme. J'espère que vous avez tout fait avant. Vous allez juste à vérifier que vos calculs sont corrects. Alors, ici, on a tout un petit peu regroupé. On a un 3 en haut, un 5 en bas. Donc, n'oubliez pas. C'est comme si vous aviez 3 cinquièmes fois 1 sur moins 2x2 moins 2 au carré. On va essayer de faire sans écrire les formules. F prime. Donc, le 3 cinquième, on le garde absolument. On dérive 1 sur u2. Donc, on aura. Alors, moi, j'aime bien mettre les formules à chaque fois. Ça permet comme ça de bien rester concentré. Donc, on a moins 2u prime. Donc, moins 2 fois u prime. On dérive moins 2x2 moins 2. Ça fait moins 4x divisé par moins 2x2 moins 2 puissance 3. Vous voyez, c'est très simple. Alors, après, il peut y avoir beaucoup de nombres. Donc, moins et moins plus. Alors, là, pas de simplification. 2 fois 3, 6 fois 4, 24x sur 5 fois moins 2x2 moins 2 au cube. Vous voyez, le moins a disparu. Parce que dans la dérivée de u, vous avez moins 4x. C'est un deuxième moins. Huitième. Toujours petit travail de réécriture au début. Je préfère. Donc, moins 2 fois 1 sur x plus 3 au carré. Et donc, voilà. Maintenant, on est prêt à aller directement. Donc, moins 2 fois, donc 1 sur u carré. 1 sur u carré, 1 moins 2u prime sur u, 3. Donc, ici, on aura moins 2. Ça, c'est le moins de la formule fois la dérivée de u. Donc, là, c'est 1 sur x plus 3 au cube. Et voilà, le tour est joué. Donc, moins par moins, plus 4 sur x plus 3, puissance 3. Vous voyez, ces fonctions-là, ça se dérive très bien, très vite. Et on continue encore. Donc, 3 sur x moins 8 au carré. Alors là, on va faire direct. Maintenant, on a donc ce 3 qui est en haut, il reste en haut. Ensuite, on a 1 sur u carré. Et donc, j'aime bien réécrire, j'ai déjà dit, moins 2u prime sur u carré. Donc, on a moins 2 qui va apparaître. Donc, un moins devant, le 2 de la formule. Ensuite, il faut u prime. Là, c'est 1. Donc, moins 3 fois 2 sur x moins 8 au cube. Vous voyez ce qu'il fait ? Moins 6 sur x moins 8 au cube. Après, vous pouvez le mettre, si vous voulez, comme ceci. Voilà. Et maintenant, il reste 3. On va aller vite. Celle-là, moins 1 sur u. Donc, tout de suite. 1 sur u, c'est en haut. Moins u prime sur u carré. Donc, il y a le moins qui était déjà là. On rajoute un deuxième moins, donc plus. U prime, c'est 3. Puisque 3x plus 2, c'est u. Et donc, 3x plus 2 au carré. Très rapide. Le plus dur en onzième. Et on essaie directement. La seule chose, c'est que je vais m'autoriser à mettre la formule de 1 sur u3. 1 sur u3, donc moins 3u prime sur u4. Bravo. Donc, f prime de x, ça fait. Alors, le moins ici va rester. Le 2 qui était là, on le retrouvera. On aura le 7. En haut, par contre, on va trouver donc moins 3u prime. Donc, moins 3 fois la dérivée, donc de u. Ici, moins 4x. Et en dessous, 3 moins 2x2. Au lieu d'avoir la puissance 3, vous l'aurez à la puissance 4. On fait le bilan. Des moins, il y en a beaucoup. Le moins du départ. Le moins de la formule 1 sur u3. Le moins de u prime, ça fait 3 moins. Il reste donc à la fin un seul. Il y en a 2 qui s'annulent. Ensuite, on a 2, 3, 2 fois 3, 6 fois 4, 24x. Et en bas, on retrouve le 7. Donc, 7 fois 3 moins 2x² puissance 4. Et voilà, on a fait notre onzième. Le dernier qui devient presque facile après tout ce qu'on vient de faire. Donc, c'est 1 sur u4, formule directement, moins 4 fois u prime. Donc ici, 4 fois 1 sur x plus 2 puissance 5. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on sait faire. Alors souvent, on peut avoir ça aussi avec des fonctions plus compliquées, telles l'exponentielle au logarithme. Exemple, voici ce qu'on peut trouver au bac. 3 divisé par 4 plus 2 exponentielle 3x. Et on va faire pareil. Donc ici, c'est 3 fois 1 sur u. Donc, on va retrouver le 3. On aura le moins de la formule. Donc, moins 3 fois u prime. Et dessous, on aura u². Donc, 4 plus exponentielle 3x au carré. Donc, il faut savoir dériver. 4 plus 2 exponentielle 3x. Le 4 donne 0. 2 exponentielle 3x, vous savez, parce qu'exponentielle 3x, c'est 3 exponentielle 3x. Je vais l'écrire ici, si vous voulez. Donc, quand on dérive ceci, on trouve donc 0 pour 4 plus 2 fois 3 exponentielle 3x. Ce qui donne 6 exponentielle 3x. Et on a déjà terminé. Donc, ça fait moins 18e de 3x sur notre dénominateur au carré. Voilà les grands classiques qu'on peut trouver lors d'examen. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que maintenant vous êtes prêts pour affronter toutes sortes de dérivées avec des quotients. A bientôt.